Musique Le mal sera-t-il vainqueur ? Salut les Sévignis de ma part ! Salut Bruno de ma part ! Plus que 18 jours, puis ce seront les vacances d'été et les Sévignis quitteront la ville pour toujours. Enfin, Coralie sera délivrée du mal. Si elle survit. Car avant de s'en aller, les Sévignis sont bien déterminés à détruire Coralie. Par le feu. Coralie commence à trouver des boîtes d'allumettes plein ses poches. Des dessins de flammes sur tous ses cahiers. De mystérieuses bougies allumées apparaissent dans sa chambre. Des flammes dansent sur les murs. Et de sinistres feux froids brillent dans toutes les cheminées de l'auberge. Les Sévignis essaient-ils de faire croire à Coralie qu'elle est en train de devenir folle ? Ou est-ce que le mal a finalement pris le contrôle de l'esprit de Coralie ? Les flammes accusatrices. Frisson numéro 35 Bonjour et bienvenue à Frisson sur le pod. Un dérivé de terreur sur le pod. Je m'appelle Bruno et je suis en compagnie de Chloé de Horreur Québec, le balado. Bonjour Chloé. Bonjour. On se rencontre enfin avec la finale de cette trilogie qui finit en feu. Trilogie de feu qu'on peut dire de même. Les flammes accusatrices. Ça, ça me prend à tout pour avoir cette voix-là. Ma voix claire, lui, c'est juste parler normalement. On se salue d'ailleurs. Ce n'est pas lui qui fait la voix des trailers de notre trilogie de Coralie, mais c'est lui qui fait la voix de plusieurs trailers de Frisson sur le pod. Donc, bonjour Marc. Bonjour Marc. Dieu. Ok, c'est ça. J'étais comme à la voiture. Ça sort d'où ça, Dieu de l'horreur ? Je ne suis même pas sûre que je m'en rappelle. Parce que ça sonne très sexuel, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on l'entend, les premières fois, c'est ce qu'on se dit. Genre, ah oui. Je pense que c'est ça. C'est Éric qui a dit… Et par Éric, tu veux-tu dire Éric Arsenault ? Oui, exactement ce qu'il dit. Je commence à retenir les noms. C'est ça. Il a dit Marc Boisclair, notre Dieu de l'horreur. Puis là, on s'est mis à faire des blagues là-dessus. Tout est enregistré. C'est dans un des tout premiers épisodes. Ce n'est pas le premier. Je pense qu'on ne savait pas quoi dire. On s'est mis à improviser. Je pensais que ça datait d'avant, le podcast. Non, non. C'était nouveau pour nous autres. On ne savait pas quoi dire. On improvisait sur n'importe quoi. Puis là, ça a commencé comme ça. Le Dieu de l'horreur. Donc, pour les gens qui ont besoin d'un peu de olé-olé-horreur. Marc Boisclair. Fait que là, on vient de faire la vlog pour Horreur Québec. Fait qu'on peut sauter dans d'autres choses. Parfait. On vend le corps à Marc. On n'est pas correct, mon Dieu. Non, pauvre Marc. En plus, son corps est déjà pris. Alors, les flammes accusatrices, ma belle Chloé. Comment tu trouves la conclusion, toi, en gros? C'est-tu un livre que tu as eu du plaisir à lire? À lire? Mon Dieu. Qu'est-ce que je dis? Ben, oui. Étonnamment. Le dernier? Oui, moi aussi. En effet, j'ai trouvé le fun. Oui. Ça va en s'améliorant. Excusez-le. Il y en a une autre qui est enflammée. Qu'est-ce qu'elle a besoin de dire? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Je veux sortir de ma cage. Sortez-moi. Ah, oui. Tu penses que c'est ça qu'elle est en train de te dire? Ah, oui, oui. Là, elle se promène si elle se branche. Je ne sais pas si c'est la voix, mais toute gonflée, avec sa crête en arrière, puis elle a fait son petit coq, là. Mais là, c'est allé sortir à l'attaque ton chien, tu dis. Oui, c'est ça, exactement ça. Tu sais, vous voyez comment les menaces ne sont pas toujours ce qu'on croit. L'oiseau attaque le chien. Puis, on va expliquer comment tantôt, les amis. Ah, ça ne se dit pas en public, mais c'est drôle. Je ne l'entends pas. OK, j'arrête de faire. Alors, tu disais que, avant que ton oiseau se fâche, que c'était un que tu dis que ça va en s'améliorant, puis tout ça. Oui, exactement. Le premier est moyen, le deuxième est moyennement bon, puis le troisième, je ne dirais pas qu'il est bon, mais… Non, mais je comprends exactement ce que tu veux dire, mais je pense qu'il est meilleur quand tu es un adulte. Je pense qu'on a fait le tour de ça, que quand on était plus jeunes, ce n'était pas le frisson le plus populaire. En tout cas, la trilogie, que c'était vraiment des beaux livres. Tu sais, c'est les couvertures, on dirait qu'elles ont comme une continuité. Même que je te dirais qu'elles sont plus beaux en français qu'en anglais. La conclusion, les flammes accusatrices, je pense que ce qui aide beaucoup le roman, c'est qu'on a enfin la réponse qu'on attend depuis trois livres qui ne finissent plus. Oui, oui, effectivement. Il y a beaucoup de cordes qui ne sont pas… Je suis en train de franciser une expression anglaise, de « loose ends ». Il y a beaucoup d'éléments de l'histoire qui arrivent à leur aboutissement seulement dans le troisième. Oui, en effet. Mais les « bitch rest bitch », ça, ça ne se règle pas. Les gars prennent de la maturité, en tout cas l'un d'eux. Je te dirais que c'est le plus mature des trois. Tu as vraiment une Coralie qui a grandi dans les livres. Dans le premier, elle me tapait ses nerfs, je voulais l'étamper dans un mur. Dans le deuxième, je commençais à faire « ok ». Une couple de choses que tu dis font du sens. Dans celui-là, je sais comment tu vas te sortir de ça, girl. Oui, c'est ça. Tu as vraiment toute la marde contre toi. Mais c'était quand même satisfaisant, même si la fin a été excessivement garochée. Oui. Genre deux chapitres, c'est fini. Voilà. Regarde, on va s'y lancer. On va lire tout de suite le fameux teaser. Les yeux de Val s'ouvrent encore plus grands. Elle semble aspirer Coralie par ses pupilles. Elle se penche vers Coralie. Ses doigts recueillent les cheveux… Voilà. Ses doigts recueillent les cheveux tricolores comme une moisson. Alors? Ah, c'est toi? J'étais pas sûre, mais je pense que… Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est moi. OK, oui, c'est toi, c'est toi. OK. Alors, qu'est-tu ici? Les Sévignis pourraient arriver. Elle n'élève pas la voix, comme si les Sévignis pressaient leurs oreilles contre les fissures des murs. «Je vis avec eux!» dit Coralie. «Je suis pensionnaire à l'auberge de la Goëlette, comme Agnan!» «Ils vont t'avoir…» dit Val. Soudainement, sa voix est normale, comme si la victoire des Sévignis était aussi normale. «Non, ils ne mourront pas!» dit Coralie, en secouant la tête. «Je connais leurs plans!» «Ça ne sert à rien de connaître leurs plans!» explique Val. «Ils s'arrangent pour que les adultes soient de leur côté, tes parents et tes professeurs. Les psychiatres, ils inventent des mensonges. Ils te coïncent. Ils te bousculent!» Ça, c'est le bousculage, c'est le centre. Ah, OK! Ça avait l'air d'une diarrhée, OK? Les yeux immenses de Val fixent un coin blanc de la chambre blanche, comme si elle y voyait un rat blanc piégé, pris, détruit. «Si tu es la suivante et que tu le sais…» murmure Val. «Tu dois t'enfuir!» Ça, c'est lui qui s'enfuit? Oui! Elle se recouche. Elle est trempée de soir tout à coup. Elle n'est plus que des vêtements étendus sur les draps, sans corps à l'intérieur. «Revient!» Lui ordonne Coralie. «Mais Val ne revient pas!» «Pam, pam, pam!» Elle est partie, Val. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut donner à ces livres-là, c'est qu'ils savent comment nous accrocher. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça a vraiment l'air d'une bonne histoire. Parlons un peu de la fiche technique des Flammes Accusatrices, parce que c'est quand même un livre qui a pogné. «Flammes Accusatrices, frisson numéro 35», écrit par Caroline B. Cooney et traduit encore une fois par Marie-Andrée Warnon Côté, qui a traduit «Le secret de l'auberge», mais pas «La pension infernale». Il a été publié pendant le quatrième trimestre de l'année 1993 par les éditions Héritage Jeunesse en 154 pages. Ça, c'est ce qui couvre la version française. Le livre, pardon, s'appelle «The Fire» en anglais, dans la trilogie «Losing Christina». Il a été publié le 1er octobre 1990 avec un total de 198 pages dans la collection «Point Horror». C'était «Losing Christina», c'était «Losing Christina», number 3, aux éditions Scolastic, et il a reçu 15 éditions. On va aller regarder les couvertures. Alors, je te partage l'écran à l'instant. Alors, tu as la couverture ici qu'ils ont utilisée aussi pour le frisson, qui sont des escaliers en train de brûler avec des pieds qui portent des culottes cargo, qui sont quasiment en train de brûler, puis des barroses écrits comme «The Fire», puis que ça monte, puis tout ça. Et c'est marqué «It's a stairway to death». En français, ils ont écrit «Cet escalier mène à la moche». Puis ça fonctionne. Je pense que c'est le seul des trois où ça fonctionne avec l'histoire, puis c'est une bonne traduction de l'anglais, en plus. Ils ont enfin trouvé la solution avec les flammes accusatrices. En même temps, comment tu veux les blâmer avec cette histoire-là? Exactement. Comment toi et moi, ils ont fait ce qu'ils ont pu? Est-ce que tu es prête à sauter dans le frisson, Chloé? On saute. C'est parti. Donc, on commence avec le prologue, 5h30 du matin. Une femme machiavélique scratche une allumette et la dépose devant la porte de Coralie, qui dort. C'est un bon prologue. Oui, effectivement. Chapitre 1. Coralie se réveille en sursaut et après s'être semi-remise, ouvre la porte et trouve par terre une bougie dans une boîte. Confuse, elle la prend et descend. Au deuxième, elle entend les Sévignis discuter et Coralie l'espionne, comprend que les Sévignis veulent vendre l'auberge de la goélette. Parce qu'avec un nom de même, ça prune pas. Madame Sévignis parle de faire un grand ménage et d'allumer des feux dans toutes les cheminées. Coralie est charmée. Switch de perspective. Les Sévignis allument les feux dans les foyers des chambres aux personnalités volées et se réjouissent d'avoir 18 jours pour faire de Coralie un rat de quai. Tatatat. Fait que là, c'est intéressant parce qu'on a un switch de perspective. Et on se rappelle que dans le premier, c'était fille de quai et non rat de quai, qui fait un peu putain de reconnaissance. Oui. Je pense que c'est ça que ça veut dire, un rat de quai. Non? J'ai googlé. Ah ok, c'est une vraie expression. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une expression. Ils ont probablement calculé de l'anglais. Fait que... Mais ils ont changé de perspective. Ils ont fait en quatre rouleurs d'une slot dans le premier. Fait que... Mais moi, je pensais que rat de quai, c'était ça. Ben ça se peut, sauf qu'on se rappelle que c'était un roman jeunesse. Fait que... Ah oui. Fait que... Fait que... Ben c'est un roman de jeunesse, mais tu vas voir dans les autres frissons, là, ils jouent un peu avec les hormones, là. Comme ici, elle a 13 ans, puis ça paraît. Dans les autres, ils jonglent avec l'idée du sexe, mais ça ne sera jamais front. Ok. Chapitre 2? Oui, chapitre 2. C'est parti. Coralie revient à l'auberge après l'école et est surprise par Madame Sévigny pendant qu'elle admire un feu. Madame Sévigny essaie de ramener que Coralie aurait une fascination pour le feu. Estiquette obsédée. Ah oui. et tente de la reblâmer pour le feu dans sa garde-robe. Surprise, Ben vient à sa défense et rappelle à Madame Sévigny que c'est son fils qui l'a fait. Il est loyal envers Coralie pour avoir sauvé sa sœur. Durant le souper, il y a un flirt entre les deux à table. Donc, Ben et Coralie commencent à flirter. Donc, elle ne voit plus comme un frère, en tout cas. Plus l'autre. Non, non, non. Ben annonce qu'il participera à une levée de fond pour aller à Disney World avec la fanfare parce qu'il est trompettiste. Tout le monde le décourage, même son frère, sauf Coralie qui lui offre son aide. Durant le souper, Coralie s'échappe et laisse savoir aux Sévigny qu'elle est au courant pour leur départ. Ben et Coralie annoncent qu'ils vont aller manger une glace après souper et il y a discussion de faire des plans pour l'anniversaire de Coralie pour son 14e anniversaire. Parce qu'elle va avoir 14 ans, ça va être une femme maintenant. Mais oui. Des trucs qui m'ont fait réagir. Cringy. Bon, à un moment donné, Coralie propose à Ben d'aller prendre une crème glacée avec elle. La réponse de Ben, c'est Ben la regarde incrédule. Il est trop surpris pour lui répondre et se dirige vers la cuisine pour le souper. Imagine qu'elle était comme Hey, on va-tu prendre une crème glacée? L'autre personne fait comme... Puis s'en va. Prendre ça pour un nom. Elle n'a pas pris ça pour un nom parce que pendant le souper, c'est elle. Il me semble qu'elle n'a pas... On prévoit aller prendre une glace quand il n'a même pas répondu. Elle l'a comme forcée en bout de ligne. On a comme l'impression que Ben, il n'a pas de couilles. Oui, exactement. Il a comme besoin d'une femme qui prend des décisions. D'ailleurs, quand... Madame Sévigny dit... Ben s'exerce rarement. Et bien sûr, sa contribution à la fanfare n'est pas si importante que ça. Après toutes ces années, il est seulement troisième trompette. C'est moins drôle quand ça tombe sur toi, hein? Ça fait deux livres qu'ils font ça à Coralie, puis Ben, il renchérit, puis tout ça. Puis là, tout à coup, c'est son tour, puis maudit, ça faisait bien ça à lire. Ouais, mais moi, ma question, c'est pourquoi tout d'un coup, ils s'en prennent à Ben? Vu qu'ils savent qu'ils s'en vont, ils vont faire le plus de mal possible avant de partir. Including Ben. Ouais, c'est ça. Exactement. I get it. I get it. Puis Ben aussi. Moi, je me disais, vu qu'ils commençaient probablement à montrer de l'attachement envers Coralie. Ah, peut-être. Ça les a provoqués, tu sais. Chapitre 3. Finalement, tout le monde a crashé la date de Ben et Coralie et ils s'en vont tous pour un cornet. Ça, c'est chien en sacrifice. Sérieux, là. Moi, ça, ça m'a plus fait... Ça m'a plus fait chier que tout le reste. Une prise de bec arrive entre Coralie et Michel et de façon désinvoque, les Sivigny blague que Michel serait assez fort pour lancer Coralie en bas de la falaise. Des jokes à faire, là, tellement appropriés, surtout avec une jeune qui a clairement des problèmes d'estime de soi, tu sais. Ben prend encore sa défense. Le lendemain, Ben attend Coralie pour aller à l'école. Oh, pour aller à l'école. Je sais pas si c'est arrivé là. Jonas vient la rejoindre et une prise de bec se produit entre les deux gars. Ouh. Les deux s'obstinent. Elle, elle commence probablement à avoir des poussées de seins et tout ça, à l'école, tout le monde fait comme... Ah, c'est ça. Ah, OK. Là, là, c'est plus drôle. Le vent soulève la robe de Coralie et de ses poches tombent des allumettes. Ouh. Fait que là, elle devient Marilyn Monroe. Oui, c'est ça. On souligne, c'est quand même. Par terre, elle remarque des douzaines de boîtiers d'allumettes qui sont trempées dans son sac, qui sont tombées de son sac. Elle ne les a pas mises. Ça gravé, c'est pas facile. Elle aperçoit M. Sivigny qui l'observait, qui lui demande... À quoi as-tu mis le feu, Coralie? C'est évident, comme rendu là... Ah, oui, mais encore là, dans ce... Je suis là, puis j'essaie de défendre comme... Pas de défendre, mais de comme... Comment que le monde n'a pas pu voir que les Sivigny, pis tout ça, mais comme... Je vais arrêter parce que c'est ça, lui. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on parle plus précisément de l'accrochage qu'il y a eu entre Michel et Coralie. Parce que là, Coralie a dit... Chaque année, ils offrent une nouvelle saveur de crème glacée. Ce serait criminel de ne pas écouter. Ben, qui répond sérieusement parce qu'il n'y a aucun sens de la métaphore. OK. C'est-à-dire criminel, Coco. Dit sérieusement, Ben. C'est vraiment décrit, il est sérieux. Ce n'est pas si important. Ben non, ce n'est pas si important. C'est une façon de parler, tu sais. Là, Michel, qui rend chérie... Elle exagère, Ben. C'est ce que Coralie fait le mieux. Détourner le sens des mots. Pis la Mme Sivigny dit... C'est exactement ça. Coralie dit plus de mensonges que quiconque au Québec. Au Québec. Oui, au Québec, c'est assez fort. Au Québec, oui. Et là, Michel, il dit... Il y a une solution à ton problème. Demande un cornet à trois bouts. Même si c'est dit sur un ton condescendant. C'est une bonne idée. C'est un peu chiqui, là. Oui, c'est ça. En plus, c'est une bonne idée. Pis là, Coralie, elle essaie de lui donner un coup de poing en face. Là, Michel arrête son poing avec sa main. Pis là, Mme Sivigny... Michel, tu es si fort. Tu pourrais lancer Coralie en bas de la falaise. Aussi facilement qu'un sac vide. Je trouve ça bizarre comme expression de dire ça. Ben oui. Surtout après qu'il a failli avoir de la violence, qu'il a arrêté. Pis qu'il a clairement eu comme une chicane entre les deux. Plutôt que de régler la chicane, il encourage le jeune. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un peu des menaces voilées aussi. Exactement. C'est bien dramatique pour un cornet. C'est bien fière. Oui, c'est... Vu de même, je vais être entièrement d'accord que c'est très dramatique pour le cornet. Chapitre 4. La rumeur se répand dans toute l'école que Coralie est pyromane. Jonas y embarque aussi là-dedans, dans les rumeurs, et la traite de Rocky. Mme Sivigny vient voir Coralie à la cafétéria et lui dit que son mari s'inquiète qu'elle fume ce qui provoque Vicky à la boulier. C'est de pire en pire. Ah oui. Celle-ci annonce ensuite qu'elle fera une fête chez sa tante pour la fin de l'année. Mme Sivigny nomme Robert comme organisateur de la fête, ce qui le rend inconfortable et cramoisi, ce qui incite Mme Sivigny à le ridiculiser. Pendant ce temps, Coralie trouve des dessins de flammes dans tous ses cahiers, dessins qu'elle sait ne pas avoir fait. Elle confronte Mme Sivigny qui lui répond une bitcherie, évidemment, concernant quelques incendies suspects dans la ville. Là, les incendies, si je comprends bien, c'est les Sivigny qui vont les mettre. Oui, exact. OK. J'essaie de comprendre comment ça s'est passé. Les Sivigny ont pris les cahiers de la petite et ont dessiné des flammes ou c'est elle qui les a dessinées? Ah, mon Dieu. Je ne pense pas que l'auteur est allé aussi loin dans sa réflexion. Non? Non. Ben, il y a des flammes partout, tu sais. Mais oui. Clairement, ils les ont dessinées à quelque part. Mais quand? La nuit. J'imagine. Coralie se pogne avec Vicky qui défend les Sivigny, encouragée par les rumeurs du feu et Coralie. Coralie se sauve au lieu de s'obstiner sur All by myself. J'allais écrire, fait que j'ai décidé de mettre un soundtrack sur le livre. « Et sera là où se trouvent les villas délabrées, non occupées, où elles trouvent un refuge, le tout à la vue des jumelles des Sivigny. » On ne sait pas encore que c'est eux autres qui la regardent par jumelles, par exemple. Ben non, puis on les a vues les jumelles dans le 2. Tu te rappelles ça? J'avais passé le commentaire que c'est quand Bruno, il se fait ramasser par la vague. C'est dans le 3. Il y avait aussi les jumelles. Quelqu'un qui regardait un ornithologue qui était dehors en pleine tempête. Ah! Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Mon Dieu Seigneur, pareil, hein? Oui. Je me demande si dans ce temps-là, les gens s'en étaient rappelés et qui avaient fait des liens. Parce que nous autres, on les a lus un après l'autre, mais dans le temps, ça avait sorti... Elle s'est passé, là. « Ornithologue no more », on sait que c'est les Sivigny qui ont des jumelles maintenant. Voilà. Fait que là, elle s'est poignée encore avec tout le monde. C'est juste ça qu'elle fait qu'Aurélie se pognait avec le monde. Fait que t'es moche. C'est ça qu'arrive quand on a mauvais caractère. C'est ça qu'arrive quand on a mauvais caractère. Fait que tu... Chapitre 6. Monsieur Honestie, digne de ce nom. Ah, ben oui, j'ai marqué. Tu penses-tu qu'ils y ont passé? Non, je pense pas. Il y a esti dans ce mot-là, genre Monsieur Honestie. Pis c'est drôle parce que, tu sais, si tu fais l'abréviation de Monsieur comme M, Honestie, ça fait mon-estie. Ben c'est ça! C'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'ils ont... Tu sais, ils ont-tu pensé à ça? Si quelqu'un pouvait nous le dire, si Marie-Andrée Wernon-Côté avait des mauvaises intentions, ça serait drôle. Mauvaise intention que nous on trouve bien le fun, mais en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, Monsieur Monestie, tiens, allons-y avec ça. Amène Robert et Coralie, a.k.a. Irène Mouir. Nom de merde, là, ça. Qui est le nom qu'elle a décidé de se donner comme petite cachotière. Les amène à l'hôpital psychiatrique, où elle rencontre Val. Celle-ci sort un peu de sa catatonie pour échanger avec Coralie, qui était le bout que tu lisais tantôt. Et les deux filles parlent le même langage, celui contre le Sivigny. Coralie réussit à dire qu'elle a sauvé Anya avant que Val se réefface à nouveau. Oui, parce qu'elle a décidé de repartir dans sa catatonie. Dans la salle d'attente, Robert aperçoit les Sivigny et va les tenir occupés pendant que Coco se sauve. Elle se dirige vers la voiture de Monestie, parce que j'ai marqué Monsieur Honestie ici, puis c'est vraiment écrit Monestie. Et quand elle vient pour s'y installer, elle découvre la banquette arrière recouverte d'allumettes. Les Sivigny savent. Coralie s'empresse de cacher les allumettes sur la banquette d'une autre voiture et s'installe commençant à soupçonner tout le monde de son entourage d'être alliée au Sivigny. Moi, là, ça m'avait fait freaker, par exemple, parce que je me suis dit, elle est obligée de se mettre dans la marde. Elle est obligée de cacher les allumettes dans un autre char. Elle peut se mettre encore plus dans la marde, mais dans son évaluation à elle, c'est moins la marde, ça, que de se faire poigner avec les allumettes et d'expliquer. Je ne sais pas si tu vois où est-ce que je m'envoie. C'est comme vraiment le milieu où elle est censée se sentir plus en sécurité et plus dangereux. C'est ça. Moi, je commençais à trouver ça vraiment intéressant, mais vraiment épeurant aussi. L'Institut Saint-Janvier pour malades mentaux. Ah oui. Ah oui. C'est beau, non? Ça va avec l'auberge de la goélette. Ben oui, c'est ça. Saint-Janvier. C'est sûr que c'est du bon. Comment je répare de la goélette, bon, Saint-Janvier. Puis c'est l'utilisation de malades mentaux, ça se dit ça professionnellement? Je pense que dans ce temps-là, oui. Ben, tu sais, c'est encore dans notre langage aujourd'hui de dire que c'est mental. Oui. Ben, dans ce temps-là, malades mentaux, c'était souvent utilisé, mais c'était frowned upon, là. Chapitre 7. Je croyais que c'était un cauchemar, mais non. Coralie entend une voix venant de nulle part l'appeler. Ah, OK. Je comprends parce que c'est grand parenthèse. Je croyais que c'était un cauchemar, mais non, c'était pas un cauchemar. C'est moi qui parle, là. C'est pas Coralie. Ah, OK. Coralie entend une voix venant de nulle part l'appeler. En cherchant la provenance, elle arrive de la chambre numéro 8, décorée de flammes. Coralie se sauve pour appeler 911, pensant qu'il y a le feu, mais laissé Vigny l'arrête. Il la ramène à la chambre 8, rappelant à Coralie qu'elle est seule à l'auberge, sans amis, et que cette chambre avec les flammes est pour elle, qui cache des bougies dans une boîte Ring a Bell. Hein? Qu'est-ce que c'est que je me suis écrit, là? Euh... Ça rappelle le début? Ah, oui, OK. Ring a Bell? OK, point d'interrogation. Oui, c'est ça. Aïe, 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 j'essayais de me faire Ring a Bell, puis ça a clairement pas marché, mon affaire. Tu sais, je me fais des notes pendant, puis je comprends pas les notes, tu sais. Madame Sévigny prend une Coralie apeurie sur ses genoux et la berce, lui promettant que l'océan l'aura. Tu parles d'une affaire à dire à quelqu'un qui capote. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là? Je comprends rien. Elle entend la mère crier. La maison chuchote. La maison est vide, mais là, le plancher craque au-dessus d'elle. La marée chante. OK, puis tu vois, moi, j'ai écrit au début, je croyais que c'était un cauchemar, mais non. C'est ça, l'océan chante. Vous allez chercher la version anglaise, je vais regarder. OK. Qu'est-ce que tu en dis? Attends une minute. I'll be right back. OK. Je vais lire un petit bout, voir comme si ça... Ben, veux-tu me lire en français? Ça va peut-être aller plus vite que moi qui l'ai en anglais. L'air est lourd et plein de présages. Un orage est près d'éclater. Coralie est seule dans la maison du capitaine, décorée pour la jeune mariée qui se jeta sur les rochers 100 ans plus tôt. Elle entend la mère crier son nom. Elle sent l'orange crépiter. Coralie! Coralie! OK, on n'a pas le même chapitre pas en tout. Chapitre 7, là? Oui! The air was hot and heavy and full of omens. OK. Not a leaf stirred, not a hair on Christina's head lifted. The air did not want to be breathed. Where Christina filled her lungs, the air objected lying thick inside her, making her cough. An electrical storm is coming, said Jonna uneasily. They were standing on the top of the cliffs. Rocks above them, rocks below them. The Atlantic was between tights and merely lapped. C'est pas la même chose. C'est pas ça pour en tout. Il y a juste la première phrase qui concorde. Tu vois, si j'aurais continué en anglais, ça aurait été différent. Ils ont édité les livres. Probablement les autres qui ont des codes à suivre aussi sur qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui peut pas se passer. Qu'est-ce qu'on doit censurer de qu'est-ce qu'on doit pas. Là, en ce moment, je suis en train de lire Weekend, qui est un week-end très spécial. Je suis en train de le lire en anglais. Et ça feel plus déjà sexuel que qu'est-ce qu'un frisson pourrait avoir l'air. Mais en même temps, ce chapitre-là est tellement bizarre en français parce qu'il clash avec tout le reste. C'est peut-être justement toutes les coupes qu'il y a dedans qui en souffrent. On élucide un mystère intéressant, je trouve, par exemple. C'est cool. Chapitre 8. Au milieu de la nuit, Coralie, seule, est réveillée par les murmures qui appelaient son nom. C'est Val qui s'est évadée de l'hôpital. Elle est bonne en sacrifice pour elle. Ah oui. Coralie se remet de son choc et décide d'emmener cacher Val dans la villa où elle se cachait au début tantôt. Croyant être subtiles, elles sont surveillées avec des jumelles. Ah, il est court ce chapitre-là ? Chapitre 9. Durant la journée de classe, Coralie est exténuée de n'avoir pas dormi. En classe, Madame Sévigny l'humilie et la piège devant tout le monde avec une boîte d'allumettes. Ils se mettent tous à la boulier. Ça, on dirait que ça lui fait même plus rien rendu là. Mais Coralie est trop épuisée pour se défendre. Après les classes, Ben vient annoncer à Coralie qu'il est président du comité pour le voyage à Disney World. Et bien que Madame Sévigny le traite de fou et de mou, soutenue par Vicky et Guylaine, des traîtresses, Ben ne voit que Coralie. Il passe la main dans ses cheveux, dépose un bec sur son front et l'invite à la danse. Oui. Ça commence à devenir intéressant, les hormones frétires dans la peau. C'est à naître le danger. Au cours d'histoire, il parle de terrorisme. J'aime le terrorisme, dit Jonas. Ah, mon Dieu! C'est excitant de prendre l'avion et de se demander s'il y aura un détournement et si on sera un otage. Ah! Hein? Interesting! On va passer par-dessus. On va couper le malaise. On va l'apporter, mais on va partir. Chapitre 10. Après cette thèse. T'sais, cherchez pas son où, les terroristes, là. Son impression. OK. Chapitre 10. Vicky et Guylaine rient de Coralie parce qu'elle a accepté d'aller au bal avec Ben. Au moins, elle a une baie, t'sais, en tout cas. Effectivement. Elle la traite pratiquement de consanguine. Wow! Ah, oui, c'est vrai. Mais c'est parce que, oui, moi, c'est parce qu'elle l'a décrit comme étant comme son frère des premiers aussi. Ouais, c'est ça. Je peux comprendre aussi, mais en tout cas, c'est quand même bizarre de traiter quelqu'un de même. Jonas est jaloux. Pendant que Coralie raccompagne Ben à son travail à la station-service, Roger vient aviser Coralie de la disparition de Val. Elle garde la bouche cousue. Après avoir subi les moqueries des confrères de travail de Ben, Coralie continue son chemin en direction de nourrir Val. Est-ce qu'elle a pas le choix? Faut qu'elle la nourrisse, sinon elle mange pas. Elle mange une fois par jour, t'sais. Je trouve que, justement, elle a nourrissait pas beaucoup la pauvre Val. Pour éviter de croiser Vicky et Guylaine, elle se faufile à l'hôtel de ville. Une idée surgit et elle en profite pour demander l'adresse des anciennes écoles des Sévignies à la secrétaire, mentant au sujet d'une fête pour leur départ. La secrétaire s'exécute sous promesse d'être invitée. C'est tout ce que ça prend là-bas. C'était smart, ça. Elle a été vite, là. Ça a pas full marché. Ben oui, ça marche. Non, ça a pas marché. Non, elle s'est faite pogner, mais c'était smart. Ben, tout le monde est-tu en bas? Ça a marché pendant quelques moments, mais pas avec tout le monde. Ouais, c'est ça. En tout cas, on avait espoir. Première phrase du chapitre. Tu vas au bal de fin d'année, soupire Catherine, fière d'être l'amie de Coralie. Avec Benjamin Jalbert, celui dont les muscles déchirent les manches de son déjeuner. Tu penses qu'il est parenté avec Luca? On va demander, attends, je vais le texter. Est-ce que t'es parenté avec Benjamin Jalbert? Je sais pas, les muscles de Luca, est-ce qu'ils déchirent les manches de son déjeuner? Il me semble que c'est un peu intense. Euh, on va y demander. Est-ce que ton linge est déchiré par tes muscles? Oui, ça en est fait très intense comme expression, tu sais. Mais ça le rend dreamy, par exemple. Ça, ça veut dire qu'il a pas une belle face, mais qu'il a un beau con. Mais ils ont tellement une obsession sur les muscles danser. Il me semble que moi, à 14 ans, je trouvais pas là-dessus. Je trouvais les cheveux longs, pis... Ah ouais? Kurt Cobain? Non, moi j'étais après Kurt Cobain. Ouais, moi c'était Alex Di Laio, de Children of Bottom, qui est décédé malheureusement. J'ai pas s'équipe. Oh non! Il y a Jonas qui fait une petite crise de jalousie. Tu sors avec lui, hein? Bien, je m'en fiche. Il écrase son sac à lunch et le jette violemment dans la poudelle. Il a jeté son sac à lunch. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi qu'il fait ça? Hé, le luto est en... Ah oui, oui, elle est pas contente, là. Vraiment pas contente. Elle rajoute à la colère. Oui, oui, oui. À Jonas. On va entendre la voix motivée, pis on va entendre le luto en arrière. Oh God! On les aime nos animaux. En fait, c'est parce que ce que j'ai trouvé drôle, c'est que tu t'emportais... Pendant que tu t'emportais, elle se craquait encore plus en arrière. Fait que quand je me crains, elle va avoir tendance à se craquer à l'endort quand elle dit moi. Mais c'est drôle! Ben c'est pas drôle, mais c'est drôle! OK, c'est tout. C'est immortalisé, ça, pour toujours. Oui. Chapitre 11. Coralie arrive à la villa et la retrouve vide. Val n'est plus là. Elle cherche toutes les pièces et ne la trouve pas. Les Sévignis savent. J'ai écrit ça souvent, savent, mais c'est parce que c'est senti que les Sévignis sont tous au-dessus de tout ça. C'est ça. Elle retrouve une bougie brûlante au salon et comprend tout. L'odeur étrange qu'elle a sentie est de l'essence et les Sévignis essaient de la piéger, à mettre le feu. Coralie tente de sortir, mais tout est verrouillé et elle doit défoncer pour sortir, laissant ainsi des preuves de sa présence. Les empreintes digitales qu'elle dit à Sacréfeste, ils vont-ils aller jusqu'à là? Les empreintes digitales? Ils ne font pas ça pour un vol de sacoche. Les enfants, tu penses qu'ils vont faire ça pour une maison, pour les Sévignis? En tout cas, elle se sauve ne sachant pas de quelle façon elle arrivera à vaincre les Sévignis. Mais c'est vrai que ça commence à devenir désespérant, Sacréfeste. Oui, à ce moment-là. Quoi qu'elle a fait un bon coup avant, mais où est Val? Là, elle a la question. Qu'avais-tu retenu du chapitre 11, Chloé? Rien. Rien du tout, à part qu'elle est en marbre. Oui, exactement. À part que ça va pas bien. Une fois éloignée, Coralie, essoufflée, confond son allaitement avec le brouillard qui lui répète la solitude, la solitude. Moi, je peux comprendre pourquoi tu penses que t'es folle, Coralie. Val la rejoint et lui dit qu'elle a vu les Sévignis appeler le brouillard comme s'ils avaient des pouvoirs surnaturels. Je vais finir la lecture de ce chapitre-là puis je vais vouloir qu'on en parle de ça, OK? Juste mettre un petit astérix. Coralie a beau la rassurer, mais Val ajoute que les Sévignis se sont exprimés clairement sur leur bonheur dû au fait qu'ils allaient détruire les deux filles en même temps dans le feu. Coralie, qui s'inquiète de ses empreintes digitales partout dans la villa, est rassurée par Val qui lui dit avoir tout nettoyé. Fait qu'elle est pas si gone que ça, le Val. Écoute, moi, c'est le contraire que j'ai noté. Coralie. Je n'avais rien d'autre à faire, alors j'ai frotté tout ce que tu avais touché. Ben oui. C'est tout ce qu'on fait quand on s'ennuie. Moi, je n'avais rien à faire. Mais peut-être qu'elle avait prévu la COVID-19, tu sais. Peut-être. Elle s'était dit tout ce qui a touché, elle, elle est tellement sale. Je ne vais pas poigner ses bébites. Je vais aller nettoyer ça. Parce qu'elle n'a aucune raison pour faire ça, là. Ben non, parce qu'elle est censée être l'autre. C'est ça. Puis plus tard, juste après, Coralie dit « Je suis impressionnée, Val. Je croyais que tu étais là. » Ah, ben regarde donc. Ben regarde, c'est-tu Jeky? Coralie comprend que Val a besoin d'aide professionnelle, ce qui lui donne un élan d'ennui. Il est maintenant temps de profiter de cet élan de génie pour te faire un café, caresser ton chien ou ton chat ou même danser une samba. De retour après cette pause. Il est drôle. Il me montre ses petites fesses. C'est drôle les petites fesses de pitou, hein? Oui. Ben là, elle parle, elle est comme... Ok. Malgré cet élan de génie, Coralie comprend que Val a besoin d'aide professionnelle, ce qui lui donne un élan d'ennui et elle se met à vouloir les bras de sa mère. Mais à quoi bon si elle ne croit que les Sévignis? Mon Dieu, je m'en ai dramatique, moi, tout. Mais à quoi bon si elle ne croit que les Sévignis? Et à quoi avait le Val? Je ne sais plus la suite. Mais oui, en effet, c'est comme... L'autre Val est censée être détruite par les Sévignis et on dirait qu'elle fait ah, ben là, soudainement, il y a quelqu'un qui me donne... T'as bien! T'as fait! T'as fait! T'as fait! Chapitre 13! Yes! Coralie décide de cacher Val dans la chambre numéro 7, la sienne, à la terreur de celle-ci. Hide in plain sight. Ce que je trouve vraiment smart aussi. Ensuite, elle décide d'appeler 911 pour prévenir qu'il y aura un incendie à la villa et elle parle avec un Jacques Gauthier, un ami de ses parents et celui-ci prévient les Sévignis. Merci Jacques, c'est très gentil. Monsieur Sévignis arrive pendant qu'elle est toujours au téléphone et Val court se cacher. Il prend le combiné des mains de Coralie et Jacques porte panier que Coralie est allé chercher les infos sur lui à l'hôtel de ville. Sa femme est la secrétaire. Monsieur Sévignis remercie Jacques et raccroche. La villa est sauve, mais pas Coralie. À l'avance d'un pas, on en recule de quatre. Oui, vraiment. C'est vraiment ça. Ce livre-là, en fait, peut être décrit comme ça. Trois steps en avant. Sûrement parce qu'il y a un char et qu'elle est à pied. Oui, c'est sûr que ça, ça aide. Chapitre 14. Monsieur Sévignis essaie d'attraper Coralie, mais celle-ci, le mort, est dans un élan de colère. Lui dit qu'elle a la rage et qu'il nécessitera des piqûres dans son ventre. J'ai mis un point d'interrogation ici parce que c'est vraiment la crise de petite fille qu'elle fait. Oui, c'est ça. OK, j'ai la rage et tu vas attraper la moitié. Tu vas avoir besoin de 14 piqûres dans ton ventre. On sonne à la porte. C'est Robert et sa mère qui ont été mis au courant de la disparition de Val. Et dans sa panique, la mère admet que Val sera enfermée à vie. C'est un peu intense, hein? Oui. C'est que le prétexte qu'ils vont l'enfermer. En tout cas. Bien, ils ont fait ça avec Val. Oui, je sais bien, mais en tout cas. Ensuite, ils quittent. Val est terrifié et Coralie conclut que c'est de la faute aux Sivigny qui ont menti à son sujet. Creepy, M. Sivigny essaie de soutirer des infos à Coralie sur Val et Coralie se sauve pour rejoindre Benjamin en espérant qu'il saura l'aider. Dans le fond, ils peuvent trouver une raison pour l'enfermer un temps. Puis après ça, on l'a vu, les Sivigny retournent régulièrement voir Val. C'est-à-dire qu'ils vont comme nourrir... Nourrir la folie. C'est ça. C'est balade, pareil. Ils vont... Pardon. Qu'est-ce que... Quel genre de vie qu'ils ont, les Sivigny? Une vie plate en maudit. Comme ils dorment-tu? Ben, je me suis posé la question pour s'avuser à mettre des allumettes partout. Ben, c'est ça. Il a fallu qu'ils aillent faire les dessins, premièrement. C'est assez spécial tout ce qu'ils ont comme temps, les Sivigny. En tout cas, chapitre 15. Coralie attend Ben sur le dos d'une remorqueuse stationnée derrière la station-service où Ben travaille. Quand il la rejoint, les deux ados se mettent à parler de leurs vêtements pour la danse. Vraiment. C'est le temps de parler de ça. Après, comme qu'est-ce que tu viens de vivre avec 911 qui t'apprend que ta chum va se faire enfermer toute la vie, qu'il y a un incendie, que l'autre vient de te... Tu vas parler... OK. Elle lui demande même de danser. Coralie! Commence à me taper ses nerfs. Elle lui demande même de danser, mais ils sont interrompus par Jacques Gauthier qui arrive. Ils tentent de parler avec Coralie, mais celle-ci est trop sur la défensive. Plusieurs tentatives sont faites et même Ben essaie de convaincre Coralie, mais celle-ci ne veut rien savoir. Elle se sauve et retourne à l'auberge. Elle cherche Val partout. Elle la retrouve à la cave, mais son regard est vide. Elle dit que la solitude l'a eue. Bien que Coralie essaie de la convaincre qu'elle s'en sortira, mais Val lui répond... Bien que Coralie essaie de convaincre Val qu'elle s'en sortira, elle lui répond... Je crois que quand tu as perdu ta jeunesse, tu l'as perdue à tout jamais. C'est un chapitre que j'ai trouvé touchant pour plusieurs raisons. Je trouvais que là, les deux filles essayent de revivre l'enfance, d'avoir du fun. Il va avoir un premier bal, quelqu'un pour l'accompagner, et elle ne peut pas vivre ça. À la fin, elle plonge ses ongles dans la pelure de l'orange et l'air s'emplit de l'odeur de la grume. C'est une bonne odeur vive, tangible. L'odeur repousse la solitude qui se penchait sur leurs épaules, qui touchait leurs cheveux. Je trouve ça beau. Plus loin... Oui, mais la métaphore est vraiment forte ici. Oui, c'est ça exactement. Les choses qui réussissent à leur faire plaisir, c'est des minimes choses comme ça, c'est tout ce qui leur reste. Exactement. Puis Val, elle dit, ça sent comme Noël. Puis c'est vrai que les oranges, ça sent Noël. À cause de clémentines. Oui, c'est pas juste ça. C'est clémentines. Ma mère, à chaque année, j'ai une pomme puis une orange dans mon bon Noël. En plus de... Avec ou sans pépins? Sans. Oui. Il faut que ce soit sans pépins, les oranges. Sinon, c'est pas le fun. Ça fait beau beau. C'est ça, parce qu'elle, elle me dit, dans le temps, moi, c'est tout ce qu'on avait dans mon bon Noël. Mais c'est vrai, c'est ça, P. C'était content en plus dans ce temps-là. c'est ça. Maintenant, si on n'a pas la dernière voiture de Ghostbusters, c'est comme la fin du monde. Puis ils donnent leur leur tablette, sinon ça va être la crise jusqu'au lendemain. Ça va bien, hein? Oui. On n'a pas trop consommé du tout. Non, effectivement. On n'a pas abusé. Non, on n'a pas fait ça. Je m'enciènerai pas ma fille, mais c'est un peu de ma faute parce qu'à chaque année, je la garde trop. Cette année, ça n'avait pas juste pas de bon sens. J'ai acheté des jouets. Qu'est-ce que tu veux? Je l'aime. Non. Donne-y du temps ou du diamond painting, les deux ensemble. Peut-être qu'elle aimerait ça parce qu'elle est très bonne avec les petites affaires. Comme tout ce qui est minutieux, elle est bonne. C'est une des meilleures affaires. À WSU, on a recommandé à nos. Je viens d'en faire un de Pat Patrouille. Non, 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 il n'y a rien de Pat Patrouille qui rentre chez moi. Chapitre 16 Coralie et Val échangent dans la chambre verrouillée de Coralie. On apprend que Val, complètement névrosée, en panique, a réussi à se cacher des Sévignies durant toute l'absence de Coco et elle les a entendus rire méchamment et faire visiter l'auberge à un couple en sous-entendant du débarras des filles. Les Sévignies, Ben et Jacques frappent à la porte et Val retourne à la cave après s'être obstinée durement avec Coralie. Elles se cachent près de la fournaise maternelle en riant avec celle-ci. Là, c'est sûr que j'ai voulu me laisser une joke de la fournaise maternelle. Sûrement que Val, elle a dit qu'elle se sentait réconfortée par le bruit de la fournaise ou quelque chose comme ça. Il y a une autre affaire que j'ai voulu revenir dessus et que je ne suis pas revenu à cause de mon TDAH. Bravo Bruno. Les Sévignies qu'elle a vues appeler le brouillard. Là, est-ce que j'ai bien compris que les Sévignies ont fait comme du théâtre pour faire peur à Val? Hé, parce que Val la disait quand elle revient. Elle a juste que les Sévignies se sont exprimés clairement sur leurs intentions comme s'ils avaient des pouvoirs surnaturels. Ils appelaient le brouillard normalement. Je me dis est-ce qu'ils sont allés sachant que Val était caché ils sont allés proche de elle et ont fait brouillard viens sur moi. Tu comprends-tu? Tu penses que c'est ça? Parce que moi c'est ça que j'ai pensé. Moi, c'est pas ça. Je pensais juste que Val la délirait encore qu'ils appellent le brouillard ils font du mal donc le brouillard arrive. Fait que toi tu penses qu'elle était dans la métaphore tout le long mais que elle... Moi, c'est ça que je pensais. Moi, sais-tu quoi? Je doutais rendu là. Chapitre 17 Coralie et Ben sont sur le quai et attendent la mère de Coco qui arrive de l'île pour acheter une robe de balle à Coralie. Celle-ci est épuisée de ne pas avoir dormi trop inquiète pour Val et elle-même. Ben qui remarque son état décide de ne pas faire semblant et dit les cas de vérité à Coralie. Page 109 je me suis écrit sûrement parce qu'il fallait que je le remarque. Le combat intérieur de Coralie est lourd et drainant et seul. Soudain, Anya apparaît étincelante et magnifique. Elle partage à Coralie que la tante de Bruno l'a rétablie avec des livres calmes et du repos. Non mais c'est vrai des fois que je ne suis pas full genre livre de bien-être je ne dis pas que je ne suis pas pour ça mais moi je ne suis pas un lecteur de ces livres-là mais je peux comprendre le bien et le réconfort qu'elle apporte chez certaines personnes et les réponses que certaines personnes vont trouver justement dans ces textes-là. Elle partage à Coralie que la tante de Bruno l'a rétabli avec des livres calmes et du repos. Coralie s'échauffe à nouveau en voyant Bruno page 112 qui la traite ah s'échauffe dans ce sens-là qui la traite encore comme une enfant et a vaincu son propre mal. Anya et Bruno quittent pour l'île tandis que la mère de Coco débarque. Ben mature et grand laisse Coralie avec sa mère promettant une protection et un amour permanent le tout surveillé par des jumelles encore une fois. Donc moi je vais aller voir c'est quoi les notes que je me suis mis à la page 109. La raison pour laquelle tu as des problèmes avec les Sévignis est que tu as une mauvaise attitude à leur égard Coco. Tu as décidé dès le départ de ne pas t'entendre avec eux. Le 1er septembre même quand on est descendu du bateau de Fred tu cherchais la bagarre et quand des choses dérangeantes se sont produites tu en as accusé les Sévignis. Je pensais que tu inventais tout quand on a découvert que les Sévignis avaient un fils d'aimant et que tu avais raison on s'est excusé mais tu voulais encore que les Sévignis soient maléfiques. Le mal le mal le mal Tu n'as cesse de répéter ce mot. Coralie, certaines personnes sont stupides, certaines sont mesquines et certaines personnes perdent la tête mais personne n'est maléfique. Est-ce que je peux revenir encore une fois sur le TPL? Oui. Parce que je trouve que ça ici c'est un speech qui est un peu la claque d'enfer parce que moi j'ai eu le soir qu'une personne m'a confronté avec le TPL un ami que j'ai qui m'a vraiment fait qui m'a expliqué c'était quoi et que ce n'était pas comme mal et tout ça qui me l'a fait voir d'un autre angle parce que souvent les gens qui ont un TPL quand ils vont recevoir ce diagnostic-là vont être fâchés parce que le TPL est comme un peu le synonyme de fake quand c'est au contraire ce n'est pas ça comment toi tu le vis ce n'est pas fake c'est ta réalité mais ce n'est pas la réalité d'où vient l'expression d'oser avec un TPL ce speech-là il me fait beaucoup penser au speech que j'ai reçu c'est un speech qui fait mal parce que c'est la vérité tu comprends-tu les extrêmes le mal le mal le mal tu n'as pas voulu démordre de les rendre coupables même quand ils ne l'étaient plus ils sont encore ici nous autres on le sait mais on ne croit pas la personne qui vit en tout cas je ne sais pas si je m'exprime bien si j'exprime bien ce que je veux dire oui oui non absolument oui je pense que qu'on se fait dire qu'on exagère puis tout ça puis c'est dur puis je veux j'ai l'air d'être vraiment on top of my game avec le TPL en parlant mais c'est un combat de tous les jours encore aujourd'hui oui c'est sûr la version de Bruno que vous avez en ce moment c'est une version dosée qui a encore besoin d'apprendre à doser je ne considère pas que je dose assez et j'ai déjà été trois fois pire dans mes expressions puis dans mon intensité que qu'est-ce que je suis en ce moment j'aurais aimé que les mots soient là dans ce temps-là je pense que ce livre-là aurait vraiment pu bien fonctionner si ces mots-là avaient existé oui je comprends il y avait une autre chose que je me suis noté pour la page 112 ça fait que je suis curieux d'aller voir c'est probablement le même passage que moi ah qu'elle s'échauffe pour Bruno oui ce serait-tu un passage qu'on veut se garder pour reproduire à la fin euh non non ok parce qu'il n'y a presque pas de bon ben je te laisse y aller d'abord ok Coralie se retient de courir vers lui de se jeter contre lui de lui dire qu'il vient d'éclairer le monde si elle touche Bruno elle va s'échauffer et halter d'amour ok j'ai utilisé le mot échauffer vraiment comme en reprises j'ai quoteé le livre oui elle s'est déchauffé les cuisses mais c'est halter d'amour moi qui m'a fait tuquer Évidemment, Bruno n'a pas saisi la bonne chose Aleté d'amour, mais on ne m'a pas dérangé c'est assez chaud Mais c'est des bons mots par exemple Ben oui, c'est beau Il y a Ben qui dit Tu vois Coco, rien de maléfique n'a touché Anya Elle avait seulement besoin de repos C'est vrai ce qu'ils disent à propos des filles de l'île Ça a quelque chose à voir avec de l'isolement Ça vous touche tout quand vous venez sur le continent Là, je m'attendais à ce qu'ils disent l'hystérie Ah ben non, c'est une bonne chose qu'il ne l'a pas dit par exemple Effectivement Je trouve ça hypocrite Lui, il ne vient pas de l'air lui aussi Coralie voit que Ben l'aime comme l'aimerait un chien fidèle Un ami Parce qu'un chien ne te rendra jamais heureuse sous les draps Il n'est pas supposé Ah, t'es allé là Là, ce qu'il exprime c'est vraiment le fait que Coralie prend Ben pour acquis à partir de ce moment-là Moi aussi, ça m'écoeure Elle va prendre pour acquis le fait qu'il va l'aimer no matter what pour faire ses niaiseries puis se faire excuser après On a beau dire toi et moi, on est deux grands amoureux des chiens mais dire que quelqu'un est comme un chien Un chien de poche qui est appelé dans ce temps-là C'est jamais positif Cette expression-là, c'est pas Non, c'est pas positif Penses-tu que c'est maladroit ici? Oui, je pense que Dans la coupole de l'auberge de la goélette Une paire de jumelles scintillent au soleil Moi, j'aime ça que ce soit juste une phrase de même Elle scintillent Elle dit pas que c'est quelqu'un qui le tient Elle dit pas que c'est C'est vraiment juste C'est ça qui arrive parce que la personne a tourné avec les jumelles Le soleil a floppé Ça dit tout Autant que le personnage est jeune et immature Autant qu'elle trosse le lecteur pour comprendre des choses comme ça C'est vraiment cool Tu peux voir la scène Chapitre 18 Coralie magazine avec sa mère et se résigne à ne pas parler du mal Sa mère banalise les émotions de Coco et celle-ci se sent terriblement seule Elle laisse son âme partir avec sa mère qui retourne sur l'île et elle rentre à l'auberge qui l'appelle littéralement apparemment Une longue scène dramatique illustre une Coralie qui se laisse sombrer dans la dépression Ouais, c'est vrai C'est là qu'on te... Ah, pis c'est tough À partir de là Quand Coralie tombe dans Noirceur Elle va là où on y a Mais tu vois Encore une fois Ça vient de me frapper Toutes les expressions Quand je lisais J'étais vraiment littéral Mais là, je suis dans la métaphore Là, je le vois à le brouillard Je comprends Ça me pris du temps Ça a pris trois lits Oui Fait que personne ne leur avait dit que le brouillard pouvait tuer Écrit sur le cover du premier Ça prend tout son sens Je sais pas si le deuxième ça marche Si elle dort, elle gèlera Si elle reste, elle mourra Non, le deuxième a vraiment pas rapport Ben, si on pousse la métaphore au bout Si elle dort, elle gèlera en mesure où est-ce qu'elle va freezer ses émotions Fait qu'elle peut juste les dormir au-way Pis ça va juste rien régler Elle va rester où ce qu'elle est Pis si elle reste où ce qu'elle est Ben, elle va mourir Fait que there's no win C'est une façon de voir les choses Mais... Je vois du comment À quel point je veux désespérément Une job au frisson C'est exactement ça que j'allais dire Je pense que tu vois Faut faire le plus loin qu'elle I'm so transparent Chapitre 19 Nous sommes à table le matin du pique-nique De la perspective de Ben Les Sévignis sont heureux de savoir Une Coralie qui est restée couchée Une coquée vide Ils blablatent Bravo Bruno pour ton invention de mots Ils blablatent toutes les accusations Contre Coralie que Ben défend All bets are off Et les Sévignis se mettent à attaquer Ben Verbalement L'accusant d'être responsable De la démence de Coralie C'est épouvantable Que j'écris entre parenthèses Il l'accuse pratiquement d'abus de pression Pression avec écho Page 124 Quelle minute là Je veux savoir pourquoi j'ai écrit ça Ah parce qu'il réperte Tu ajoutais délibérément de la pression Pression, pression Ah ok Pression avec écho page 124 Ok je comprends Pression, pression, pression Là je comprends Ben entend la maison craquer Pensant que c'est Coralie qui se lève Il monte et remarque qu'elle dort Intérieurement Il avoue son amour pour Coralie Et est chassée de la chambre Par les Sévignis Coralie est partie Partie Entre guillemets Parce qu'il utilise partie Pour faire que She's gone Oui 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 Fait que c'est pour ça J'ai mis partie entre guillemets Entre guillemets Chapitre 20 Dans le dernier cours D'une joyeuse Madame Sévignis Deux clans se forment Ceux qui défendent Coralie Jonas et Roger L'aile aux yeux Et celle qui la bitch Vicky et Guylaine Je comprends Madame Sévignis Est d'une méchanceté Sans retenue Envers les garçons Qui se lèvent Pour aller vérifier Si Coco est correct Dans un moment héroïque À la boffie Moi j'avais aimé ça J'avais trouvé ça cool Ça avait l'air comme si Ok non ça marche pas Puis on take a stand Puis on y va Ouais c'est ça Ce moment a été rompu Par une entrance De Coralie dans la classe It's Coco bitch Yeah Elle confronte Madame Sévignis Et réussit à la piéger Verbalement Madame Sévignis L'amène hors de la classe Vers le bureau De son mari Déblatérant Ses menaces Contre Coralie Arrivé au bureau La clouliste secrétaire Raconte que Val S'est pointé En criant La vérité Ah non S'est pointé En criant La vérité Ok Parce qu'elle a crié La vérité Et que Mr Evil A quitté avec elle Fait qu'elle est arrivée En disant la vérité Genre Ils m'ont enfermé Ils m'ont enfermé Puis lui Pour pas que tout le monde Entend On n'est pas arrivés En criant La vérité Dans sa main Elle tient des feuilles De papier grisâtre Des polycopies C'est-tu des acétates? Des polycopies De *** On va aller voir Oui J'ai googlé un peu Ça ressemble à des acétates Mais je suis pas sûre Que c'est vraiment la même chose Puis ça c'est des affaires Qui t'affichent sur Oui tu sais Ce qu'il y avait avant Les écrans Dans ce matin C'était comme une grosse machine Ah oui 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 Des feuilles transparentes Là-dessus Des feuilles transparentes Puis écrivaient là dessus Avec un marqueur Puis nan 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 Ah ben ça doit être ça Oui Ben c'est quoi Qu'elle faisait avec ça? C'est Coralie Qui a ça Puis là Je pense que c'est Les dossiers Des Qui sont polycopiés? Ben oui Je comprends pas Ben pour que ce soit Plus dur à l'éra Yes Ben peut-être Un procédé De duplication Qui permettait De reproduire Une écriture décalquée Sur une couche De gélatine En y appliquant Une feuille de papier Ben non C'est pas ça Hum Intéressant Je pourrais pas te dire The more you know The more you know Avec la petite voix Oui Chapitre 21 En tentant de se sauver Coralie est attrapée Par le professeur D'éducation physique Qui parle de Coralie Comme d'une sale rate Celle-ci tente Celle-ci tente De se déprendre Et Mme Sivigny Fait appeler Une ambulance Pour qu'ils amènent Une piqûre Pour endormir Coralie C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est intense Coco réussit À s'évader Et se dirige Vers la falaise Tandis que Mme Sivigny Prend sa voiture Ah c'est pour ça Que je parlais de Charles Tantôt Coralie s'introduit Dans l'auberge Par la cave Elle est attendue Par les deux Sivigny Qui brûlent Les dossiers maléfiques Qu'ils tenaient Sur leurs victimes Come on J'ai écrit come on Come on Come on Valérie est à côté À moitié vide Les Sivigny confirment Qu'ils laisseront Leurs parents Détruire leur vie En les internant Tandis que les Sivigny Chantent les noms De leurs victimes En brûlant les feuilles Coralie appelle le vent Le vent se fait sentir Dans les cheveux Tricolores de Coralie Et vient à sa rescousse Qu'est-ce-tu moi Qui est virée fou là Non non Elle dit Viens à moi Pense Coralie Viens me sauver Je suis Coralie de l'île Et j'ai besoin de toi Et je suis de granit C'est ça Elle est toujours Fait de granit Oui Granit à la marde Fait que là Dans le fond On a le droit A une scène Comme Sarah Dans The Craft Oui Attends, attends Lettre d'Empsy Lettre d'Empsy Affin C'est pas la tuite Je suis de lettre d'Empsy Lettre d'Empsy Je sais pas ce qu'elle dit Mais en tout cas Chapitre 22 Le vent fait répandre Le feu très rapidement Coralie s'empare de Val Et l'amène à la coupole Sous les menaces Des Sivigny Qui n'arrivent pas À sortir par la porte d'entrée Qu'on pense Les deux filles sont sauvées Par des pompiers Et Coralie est convaincue Que les Sivigny ont gagné C'est assez C'est flou Comment ça se règle Oui C'est très très vite Vite C'est vite Mais c'est flou Qu'est-ce qui arrive Au Sivigny Ils meurent Ils meurent Dans le feu Brûlés Parce qu'ils sont pas capables De sortir Moi je pense qu'ils ont sorti Par la cave Ben non Ils ont trouvé leur restant Oui Ils le disent à la fin Dans le chapitre 23 Ben t'avais-tu une note Pour le chapitre 22 Non Non ben on va showter Dans le 23 Je pense que je le dis Dans le 23 Mais je trouve ça quand même weird Je trouve ça trop facile Pourquoi qu'eux autres Les Sivigny sont pas capables De sortir de leur porte d'entrée Mais que Ben ça c'est peut-être aussi Une question d'adaptation Justement Peut-être que dans le roman Original C'était beaucoup plus détaillé Puis dans les frissons Ben ils ont réalisé Qu'ils étaient à bout Fait qu'ils ont fait des coupes Puis ça se passe vite Il était à bout Je suis curieux par exemple De savoir Si chapitre 22 Il est plus long Donne-moi une petite seconde Je vais regarder Parce que Chapitre 21 Il a l'air quand même long Chapitre 22 Il est court au bout Ah oui C'est étrange Ça se passe vite S'il y a des gens Qui vont avoir le goût De le lire Après nous avoir écouté Si vous êtes capables De faire une synthèse De comment tout se passe Laissez-nous le savoir Si rendu là Ça vous tente encore De vous acharner Sur les flammes accusatrices Donc chapitre 23 Nous sommes avec Coralie Qui est en compagnie De Jacques Gauthier Et de sa femme Qui attendent l'avion Avec les parents de Coralie Ils donnent leurs explications Pages 149 et 151 Je me suis dit Que ça va aller plus vite Probablement d'aller les lire là Ensuite On va au pique-nique Où tout le monde célèbre Coralie Et dédaigne les Sévignies C'est fucké Pareil C'est fucking hypocrite Parce que juste avant Tout le monde était tout du bord En tout cas Bruno donne une caresse à Coralie Et celle-ci n'a aucune chaleur Ah c'est réglé Il a plus de chaleur contre Bruno Ok je pensais La caresse n'avait plus de chaleur Ah non pas la caresse Il a plus de chaleur Coralie est plus chauffée C'est Coralie qui a plus de chaleur Oui c'est ça Elle ne le voit plus en héros Parce qu'il garde le silence Ah C'est vrai Le mal se cache dans le silence Mais le silence n'est pas Dans le coeur de Coralie Tandis qu'elle se fait demander Pour danser par Jonas et Ben À l'unisson Elle prend les mains Des deux garçons Et va danser The end Page 151 Coralie et Val Viennent juste de sortir De la maison en feu Il ne reste que des ruines calcinées Dès que Coralie et Val Avaient été rescapées Du rebord de la coupole Le feu avait rugi Et l'édifice entier S'était écroulé Personne n'aurait pu En sortir vivant Et là il y a un Un pompier Une lumière Qu'on appelle Qui dit On a une vidéo Quelle scène Veux-tu le voir Coralie L'événement traumatique Dont tu viens de sortir Qui a tué deux personnes Veux-tu voir les cadavres Dégoulinant de sang Criant d'agonie Voulant se sortir des flammes Veux-tu voir Coralie C'est super divertissant Après ça Qu'est-ce qu'ils font Ils vont pique-niquer Comme si rien n'était Je pensais que moi Je cherchais un moment Où est-ce qu'ils disaient Que c'était plus tard Mais ça n'a pas En quoi il dit Non, non C'est tout de suite là Ils s'en vont pique-niquer Ils font comme si rien n'était Puis je viens de trouver C'est ça le bout Où ce qu'ils ont trouvé Ce qu'ils ont trouvé Des sévignées Des dents Et une boucle de ceinture Et des os C'est ça Wow Penses-tu qu'ils ont fait ça On purpose Et Sivigny Parce que là S'ils ont une trail La madame a fait des appels Puis tout Ça se peut On ne l'a pas encore lu Mais on va l'entendre Dans l'extrait Qu'on va écouter Dans pas long Justement On est-tu rendu là? Oui On est rendu là Bon ben Allons écouter l'extrait Des flammes accusatrices Qu'en dis-tu Chloé? J'en dis que je suis d'accord Tu vois Coralie Explique le capitaine des pompiers Les seules empreintes digitales Que nous avons Que nous ayons trouvées Dans la villa Était celle de madame Sivigny Cela nous a intrigués Pourquoi cette effraction? C'est une chose Qu'une petite fille Se glisse dans une maison fermée Mais une enseignante Et puis Robert et Jonas Sont venus nous dire Qu'ils étaient presque sûrs Que madame Sivigny Bourrait tes poches d'alumine C'était une image Si effrayante Que je ne pouvais l'oublier Et puis Dit madame Gauthier J'ai fait ces coups de téléphone J'adorais les Sivigny Je l'admets Je l'ai trouvé merveilleux Il me semblait aimant Attentionné Généreux Mais j'ai rejoint des gens À Alma À Rivière-Madeleine À Mont-Laurier À Sainte-Julie Il y avait des histoires Comme celle de Val Comme celle d'Ana Comme la tienne Tu as absolument raison Coralie C'était leur passe-temps Certains collectionnent Des antiquités Ou bricolent des voitures Les Sivigny Aimaient détruire Et quand ils t'ont traité De rat de quai Dit Jacques Gauthier Disant même Que tes parents En étaient Eh bien Nous connaissons ta famille Depuis toujours Coralie C'était impossible Pourquoi disait-il Des choses pareilles Dans quel but Je tournais ces questions Sans cesse dans ma tête Cela nous a pris Beaucoup de temps Pour comprendre Dit madame Gauthier Nous ne voulions pas Admettre Que nous avions accepté Dans notre communauté Un homme et une femme Qui étaient de véritables Statique Des gens Qui répandaient Des rumeurs Pour le plaisir D'en voir les dommages Nous avons commencé À saisir que Bien sûr Ceux qui veulent détruire Vont choisir Des enfants Qui ne peuvent Se défendre Et dans cette ville Ils s'en sont pris Aux insulaires Dont les parents Ne sont pas là Pour les protéger Ils choisissent Les plus gentils Car quel plaisir Y a-t-il À blesser Un enfant détestable Le plaisir C'est d'écraser Une âme Que tout le monde aime Le plaisir Pense Coralie En fredonnant la chanson De Jean-François Brault 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 Ça a l'air d'un très bon film Oui Les acteurs sont écœurants J'avais mal à la gorge Enfin Oui Je me raconte Que tu vas peut-être Avoir besoin D'un peu d'entraînement vocale On regrette des fois Les voix qu'on utilise Oui Donc Les flammes accusatrices La note Goodreads A été 3.77 sur 5 Basé sur 1179 reviews Qui est quand même bon Moi ma note J'y ai donné 2.1 sur 5 La fin garochée A diminué De beaucoup le livre Puis je pense Qu'à la fin J'ai été rendu Ben à bout Fait que c'est le meilleur Des trois Mais c'est celui Qui a la moins haute note C'est fucké Oui Moi je vais lui donner 2.7 Wow Un petit peu plus Que la note de passage Puis ça Comme Puis comme titre Alternatif Je vais y aller Avec les miens En premier J'en ai trouvé 2 Maudite gang D'hypocrites brûlants Assez ordinaire Je pense que ça exprime Ben gros Ma frustration À la fin du livre Que j'étais comme Ben à bout Mais celui que je préfère Qui est Je te l'avais dit Ah oui Oui Ah oui Ah oui Ça c'est vraiment Un bon titre Oui Les flammes accusatrices Je te l'avais dit Moi j'ai pensé Finalement Les alliés de Coralie Parce que Dans les deux premiers Elle est toute seule Toute seule Toute seule Puis c'est vraiment Dans le troisième Que là on sent Qu'il y a Ben Qui est avec elle Il y a Jonas Qui est avec elle C'est vrai que Jonas Est un peu avec elle Dans le deux aussi Mais pas tant Dès que ça devient Trop dramatique Jonas Il se pousse Mais il fait ça Dans le quatre Dans le trois aussi C'est ça Là il y a Bruno Puis Alnia Qui revient Puis là On sent que là Val évidemment Elle est plus 100% toute seule Elle a comme Mais elle prend confiance En elle aussi Elle se rend compte Que je ne suis pas Tout seule À penser Quand tu es tout seule À vivre quelque chose Tu finis par t'imaginer Ça peut être dans ta tête Un peu ce qui arrive Dans le deux Mais Ouais non En effet C'est dommage Qu'il n'y avait pas Plus de mots Dans ce temps-là Comme je disais tantôt Que ce soit resté Trop nébuleux Parce que ça aurait pu Vraiment être Un bon thriller Malheureusement C'est raté Chose qui est le fun Par exemple C'est qu'on en a terminé Avec Coralie Puis ça c'était Les frissons Que j'étais comme Oh my god Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais passer au travers Ça ne me tentait pas d'élire Je partais de reculons Mais je voulais les finir Au plus bas well Il fallait que j'ai quelqu'un Le fun Avec qui les faire Puis là j'ai quelqu'un Qui a passé à travers les trois Avec moi Merci Chloé Pour ouvrir Puis au moins C'est le fun Parce qu'on a pu aborder Des sujets Puis je pense que Je suis content D'avoir fait ça Avec une fille Parce que je suis plus à l'aise De parler probablement De troubles mentaux Puis tout ça J'ai l'impression Que ça va probablement Être mieux reçu Quand finalement Tous les gars Avec qui je parle Sont bien corrects Puis tout ça Je ne pense pas Qu'il y en aurait un Qui aurait voulu Embarquer dans la pension infernale Secrets de l'auberge Et flamme accusatrice Cela dit Toi tu en as choisi Déjà un autre Trisson pour la prochaine fois Un de R.L. Steyn Qui est Le bonhomme de neige Donc d'ici À ce qu'on se retrouve Dans le bonhomme de neige Faites de beaux cauchemars Ici on a la version Quand ils ont sorti la trilogie Avec Losing Christina Qui s'appelle simplement Fire Qui a une ombre En dedans en train de fumer Mais la fille Elle a les cheveux dans le vent Comme Beyoncé Faites qu'elle n'a pas l'air D'être en train de brûler À l'air d'être en train de faire Oh my single ladies C'est vrai Quand il y passe